Alors, du coup, je partais sur le magasin de thèmes et j'ai dit que je voulais muscler. Donc, maintenant, il m'a créé un profil 33 que je vais pouvoir retrouver ici. Donc, il me l'a mis ici et j'ai cette page-là. Alors, du coup, ça, c'est la partie facile que tout le monde a pu faire jusqu'à maintenant. Maintenant, ce qu'on a fait ce matin et un petit peu jeudi dernier, en fait, c'était savoir à peu près où Ballon Miré voulait aller. Donc, pour refaire une refonte de site, il y a quand même deux, trois étapes préliminaires avant de toucher directement à ça. C'est de savoir à peu près où est-ce qu'on veut aller. Donc, Ballon Miré, ils avaient vraiment un projet assez concret, étant donné qu'ils font partie d'une structure qui est un centre culturel qui s'appelle La Parenthèse. Et ce centre culturel, il est justement en train de refondre ce site. Donc là, en fait, on va récupérer la maquette Adobe qui est en cours de validation chez eux. Je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, on va partir de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près un environnement graphique sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Et il y a différentes choses parce que ça, du coup, c'est un site d'un centre culturel. Ça veut dire qu'il y a une billetterie, il y a des choses qui ne concernent pas forcément la bibliothèque. Donc, c'est vraiment s'inspirer du graphisme. Dans les différentes choses à récupérer, grâce à des petites captures d'écran, parce que la maquette Adobe, en fait, elle ne permet pas d'inspecter les éléments comme sur des sites Internet. C'est vraiment une image. Je ne sais pas trop comment c'est fait. On ne peut pas inspecter les éléments comme si c'était un site Internet. Donc, j'ai fait rapidement des petites captures pour isoler tous les codes couleurs. Il y a le gris du pied de page. Et j'ai essayé avec les couleurs inversées pour avoir un autre choix que le vert. Donc, ça m'a permis de consigner ça dans un petit fichier. Ça veut dire que j'ai déjà... Quelles sont les couleurs que je veux utiliser ? J'ai le lien vers ma maquette. J'ai le noir du menu en haut. Et maintenant, c'est comment on adapte ça aussi de bibliothèque. Donc, généralement, quand on commence un nouveau projet à partir de zéro, on fait ce qu'on appelle des maquettes grises. Donc, après, ça peut prendre différentes formes. L'idée, en fait, c'était... Donc, voilà ce que Marion m'a renvoyé aujourd'hui. Donc, en fait, en gros, elle a fait une copie d'écran du thème musclé avec les bons noms de menus et les différents commentaires sur les zones à conserver, à garder, ce qu'il faut rajouter, etc. En maquette grise, ce qu'on peut avoir, après, ça peut avoir cette forme-là. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on avait fait pour enguyer les bains il y a quelque temps. Donc, c'était des blocs. On fait des rectangles. Et puis, on dit un petit peu avec des commentaires ce qu'on veut faire. Et puis, on a certaines qui sont un petit peu plus évoluées où on met déjà un petit peu de couleurs. Ça, c'est celle qu'on avait fait pour... Elle est où ? Elle est là. Celle qu'on avait faite pour je ne sais plus qui. Fernet Voltaire. D'accord ? Après, ce n'est pas une obligation. C'est juste qu'effectivement, nous, en tant qu'intégrateur, on n'a pas... Enfin, moi, je ne vais pas avoir le sens artistique assez développé pour partir directement du thème musclé pour faire quelque chose d'assez cohérent. Donc, en fait, la maquette grise, elle ne permet pas forcément de donner un environnement graphique, mais au moins, quels sont les blocs que je vais pouvoir utiliser et à peu près, en fait, sous quelle forme. Donc, je vais reprendre celle de Marion. Je vais revenir ici. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi dans mon truc que j'avais préparé ? J'ai déjà isolé, pour aller un petit peu plus vite, les logos. Ah si ! Et Marion, elle m'a envoyé aussi le plan de site, c'est-à-dire le comportement du menu. Donc, normalement, j'ai à peu près ce qu'il me faut pour pouvoir commencer à travailler. Alors, du coup, sur mon accueil musclé, donc, j'ai plein de petites choses qui apparaissent automatiquement. Alors là, on ne le voit pas derrière le menu administration. Mais en fait, j'ai des icônes avec un menu qui s'appelle propriété qui pointe sur un menu réseau sociaux. Donc, lui, je n'en ai pas besoin. Je vais pouvoir déjà épurer un petit peu, en fait, les choses dont je n'ai pas besoin. Ça, c'est un petit menu, comment accéder à mon compte et besoin d'aide. Dans la parenthèse, il n'y est pas. Alors, peut-être qu'il peut être utile, mais pour l'exercice, je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. On a une particularité aussi, c'est que le menu principal, il va être tout en haut du site. D'accord ? Alors, sur un fond noir, on y reviendra. Et en plus, il ne bouge pas. C'est-à-dire, il me suit le long de ma navigation. Donc, je vais pouvoir gérer l'organisation des boîtes dans ma division bannière. Donc là, c'est ma division bannière. Et du coup, le menu principal, je vais pouvoir, en fait, le glisser tout en haut. Ça va me faire un petit truc bizarre tant que je ne l'ai pas configuré. Donc, il me l'a mis ici. Et je vais avoir un style qui existe par défaut dans tous les thèmes, je pense. Il y en a un qui s'appelle position fixe top. Du coup, si je fais ça, normalement, il va me le coller tout en haut. Et je vais pouvoir aussi demander, je dois avoir un style, dans les styles par défaut, qui est justifie content start. Et il y en a un qui s'appelle justifie content center qui va me permettre de centrer tout ça. Donc, j'ai mon menu en haut. Ici, j'ai la boîte images qui va me permettre, en fait, d'avoir ce truc incrusté par-dessus là, nom de mon réseau. Donc là, je vais le remplacer. Je vais dire que, ici, je veux une nouvelle image. je vais mettre le logo réel de Ballon Miré. Je pense que je l'ai déjà mis. Quelque part. Logo, parenthèse, seul. Ouais, c'est celui-là. Je sélectionne. Et du coup, ma boîte images, en adaptabilité, je veux bien qu'elle fasse 12 sur les smartphones, mais à la limite, pour le site, je veux plutôt avoir sous forme de logo en haut à gauche. On va dire qu'à partir de la taille de... même à partir de celle-ci, je veux dire qu'il fait 3. On va tester comme ça. Donc, OK. Il m'a mis mon logo, parenthèse, ici. Et du coup, comme il y avait assez de place, il m'a mis ma boîte de recherche sur le côté, ici. À la limite, pourquoi pas. Petite info, aussi. C'est vrai que je suis passé très vite là-dessus. C'est que le logo que j'ai chargé, en fait, par rapport aux éléments que j'ai récupérés de Ballon Miré, c'est un PNG. Et je crois qu'il était super grand. Je crois qu'il faisait 1200 pixels de large. Donc, effectivement, il est un peu contraint. Ce qui fait que, du coup, quand on contraint un peu un PNG à s'afficher que sur 3, du coup, il peut être un peu baveux. Là, ça va à peu près, sauf peut-être l'écriture verte. Du coup, en fait, vous avez la possibilité de mettre des logos au format SVG, ce qui va vous permettre en fait de rester en vectoriel. Ça veut dire que quelle que soit la résolution d'écran, vous ne perdrez jamais trop en qualité. Ça veut dire que si vous avez un... Si vous mettez une image qui est vectorisée, du coup, en fait, ça ne pixelisera jamais. Bon, ça, c'est une petite petite parenthèse. Alors, du coup, bon, elle est bien sympa, mon image musclée, mais je vais vouloir, en fait, quand même mettre quelque chose qui est plus... qui est plus... dans l'air du temps. Alors, je ne sais plus ce que j'avais pris. On va aller sur Pixabay. Je vais aller chercher... Je ne sais pas, je vais taper livre. Un livre avec un cœur. Ouais, tiens, ça. Poum. Alors, ce n'est pas bien ce que je fais, mais du coup, pour l'exercice, ça va aller plus vite qu'enregistrer l'image sous et la mettre sur le serveur. En fait, je vais récupérer directement l'IRL de l'image de Pixabay et je vais pouvoir la tester directement ici. Alors, du coup, l'image qui est derrière, donc le gars avec les muscles ici, en fait, elle a été intégrée directement dans le thème musclé. C'est-à-dire que j'ai un endroit, voilà, j'ai un bout de CSS qui s'appelle musclé.css où il y a écrit en dur qu'effectivement, le header, il a telle image en background. Donc, si je veux le changer, je vais pouvoir récupérer ce code-là et je vais pouvoir utiliser mon éditeur CSS pour mettre un petit peu ce que je veux. Alors là, c'est bien de commenter. Image manière. Donc, je mets cette ligne-là et j'ai dit que je voulais récupérer et copier l'adresse de l'image et du coup, je vais pouvoir mettre celle-ci à la place. Alors, du coup, il y a des lignes entre eux, je vais pouvoir les enlever et je vais pouvoir rajouter certaines fonctions, no repeat. Je veux qu'elles fassent 100% de ma bannière, donc je vais pouvoir background-size 2.100%. Et à la limite, on pourrait faire un petit style comme Deauville, en fait, ça veut dire que quand je scrolle, l'image, elle ne bouge pas derrière. Du coup, on pourrait faire un background-attachment c'est ce qui permet de faire ça et du coup, je vois qu'elle n'est pas centrée, mon image, du coup, je vais pouvoir dire que je veux qu'elle soit center, center. ok. Alors, du coup, je vais sauvegarder déjà mon petit fichier CSS et quand je vais rafraîchir, je vais retrouver, en fait, mon petit gugus musclé. Alors, c'est parce que, du coup, dans la lecture que le navigateur fait, en fait, des feuilles de style, en fait, il doit considérer que la feuille de style musclé.css est prioritaire. Donc, il y a deux solutions pour passer par-dessus. Donc, celle qu'on utilise le plus souvent, en fait, ça veut dire qu'en face de chacune des lignes, je vais mettre point d'exclamation important point d'exclamation important et encore un coup pour qu'il prenne en compte ça. C'est-à-dire que là, du coup, je l'ai forcé à prendre en compte, en fait, ce que je lui ai écrit. la deuxième solution qui est peut-être la plus la plus propre, c'est, alors du coup, je vais allumer dans un autre navigateur comme ça, ça me permettra de faire les deux trucs en même temps. la deuxième solution, en fait, ça va être d'être plus précis d'être plus précis que ça. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux être plus précis que juste header, en fait, il suffit que je lui dise que je veux être je vais mettre dièse siteweb header et normalement, si j'enlève les importants ici, normalement, ça le prend en compte. Alors, je ne l'ai pas testé. Oui, ça marche. OK. Alors, donc, j'ai mis mon logo, j'ai mis ma matière. Alors, du coup, maintenant, on va se poser la question des polices de caractère. D'accord ? Donc, j'ai, alors, dans le thème musclé, la police de caractère par défaut du body, c'est-à-dire de tous les textes, on va le voir, ça doit être, c'est du roboto, normalement, elle est où ? Elle est là. On est hérité de musclé pour un CSS. Donc, ça, à la limite, la police de roboto, c'est une police qui est très courante aujourd'hui pour les textes. C'est l'équivalent de Arial. par contre, pour le menu, là, du coup, on a une police qui s'appelle Phénoménal et qui est spécifique au thème musclé et, en fait, si on veut la changer, donc, il faut que je me mette là. C'est là que je vais la voir. Ouais, elle est là. Elle s'appelle Phénoménal. Du coup, moi, j'en voudrais une personnalisée. Alors, ici, je ne peux pas voir, en fait, ce qu'ils ont comme police parce que je ne peux pas inspecter les éléments. Donc, on va faire 100. Et, du coup, le plus simple, je sais que ce n'est pas très bien, mais le plus simple aujourd'hui, en fait, pour intégrer une police, c'est d'aller la chercher sur Google Font. Donc, sur Google Font, on va pouvoir dire, je ne sais pas, je voudrais, comme c'est une police de titre, je vais pouvoir dire que j'en veux peut-être une sympa. Dans les displays, normalement, ils en ont quelques-unes de sympas. Excuse-moi, il y a Sylvain de Caluire qui demande si c'est possible d'intégrer ça dans un autre fichier CSS ou de changer directement le CSS Muscle. Le CSS Muscle, il est commun à tout le monde. Donc, en fait, il n'est pas modifiable. Par contre, effectivement, on pourrait utiliser le user file pour stocker des fichiers font. Et après, oui. En fait, j'ai vu dans les options que tu peux appeler un autre fichier CSS. J'ai essayé de mettre un chemin, mais ça ne prenait pas en compte. Je me demandais si c'était par ici que tu allais le faire. Non, parce que ce que je vais montrer, c'est que je vais appeler là, là, j'ai fait quelque chose de simple, c'est pour appeler la fonte de manière dynamique sans avoir à charger les fichiers. Du coup, tu es sur un cas particulier. Il faudrait qu'on regarde. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin du webinaire, on pourra regarder. OK. OK. Non, là, du coup, je vais faire simple. Je vais charger une Google Fonte. du coup, au moins pour le titre des menus et les titres principaux. Alors bon, du coup, tout à l'heure, j'en avais essayé une qui était sympa, Iceland, elle s'appelle. Ouais. Bon, qui est sympa sans être sympa, mais bon, on va faire avec. Du coup, je vais pouvoir sélectionner ce style et en fait, je vais pouvoir récupérer cette partie-là. l'avantage de charger les polices Google, c'est que dans mon éditeur CSS, j'ai juste une ligne en fait pour les importer tout en haut. D'ailleurs, en fait, si sur Google Fonte, j'avais voulu importer trois polices, en fait, il me les aurait mis à la suite dans ce fichier-là. OK, alors ça, j'ai importé mes polices et maintenant, je vais pouvoir dire que je veux l'appliquer au menu principal. Et puis du coup, si je prends toutes ces lignes-là, ça veut dire qu'en fait, il va me les appliquer partout, il applique du phénoménal. donc ça va me permettre de gérer y compris l'agenda, nouveauté, accès, puis peut-être plein d'autres choses qui sont dans la navigation sur le site. Je retourne dans mon éditeur CSS et je vais pouvoir dire que je veux police de titre. ça, je n'en ai pas besoin. Les lignes, quand on fait copier-coller de CSS, les lignes dont on n'a pas besoin, en fait, c'est conseillé de les enlever à Island. Voilà, du coup, il m'a bien pris la police à Island. Par contre, il a essayé de l'agresser donc on va essayer de la ponte tirée white 2.400 Ouais, on va faire avec. Je sauvegarde. Alors, toujours la même chose. J'ai muscle qui est passé par-dessus, donc j'aime être important cette fois. OK. Alors, pareil, du coup, si je reprends en parenthèse, alors effectivement, on commence à s'éloigner. Je n'ai pas ces petites bordures sur le côté et donc, je pense que ces petites bordures, alors je remonte d'un niveau, elles doivent être écrites ici. Voilà. J'ai un border right à 0 pixels. Donc, on va dire que je n'en veux pas. Donc, on va se faire un truc menu horizontal. total. Tac. Ça, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. On te demande si le fait d'utiliser l'éditeur CSS intégré modifie le fichier muscle ou crée un fichier annexe. Ça crée un fichier annexe. Il passe par-dessus le fichier muscle. La cascade, vu que je suis obligé de mettre des importants partout, la cascade n'est pas aussi évidente que ça. Peut-être que Giselin qui est là pourra apporter plus de précision sur ça. Mais, c'est deux fichiers annexes et si je vais dans l'explorateur de fichiers, comme j'étais sur le profil 33 et que j'utilise l'éditeur CSS, d'office, ça m'a créé il y a tous les tests de ce matin, mais ça m'a créé un profil 33.css et qui n'est appelé que sur le profil 33 pour le coup. D'accord ? Dans mon magasin de thèmes, si je vais éditer musclé, en fait, ça ne m'a pas fait le lien. Ici, je peux faire des liens avec d'autres fichiers qui viendraient encore en surcharge. Alors, du coup, j'étais là. Alors, maintenant, du coup, on va s'intéresser au fait que le menu horizontal, en fait, il est censé être sur fond noir. Donc là, on va être obligé de faire du CSS, mais pour le coup, si on veut le réutiliser ailleurs sans avoir à coder tout le temps, on va pouvoir ici, dans la configuration du thème, donc ça, on avait abordé rapidement la dernière fois où j'ai toutes les classes avec tous les styles que j'ai dans chacune des boîtes avec la possibilité d'en rajouter. Donc, je vais pouvoir rajouter une classe qui va s'appeler fond noir. Alors, il me semble que c'est légèrement transparent. Donc, je vais l'appeler fond noir transparent. Ok. Du coup, dans mon menu principal, je vais pouvoir lui dire que je veux si je le retrouve qu'il applique le style fond noir transparent. D'accord ? Donc là, il ne va rien faire parce que je ne lui ai pas dit ce que ça voulait dire fond noir transparent. Donc, dans mon éditeur CSS, je vais pouvoir maintenant dire fond noir transparent. Que point fond... Alors, je ne me rappelle plus, je crois que j'ai mis des tirés. Noir tiré transparent. background background 2 points. du coup, j'ai déjà isolé la couleur avant. En fait, je sais que c'est ça. Il reste 30 minutes. Merci. Alors, comment je l'ai appelé ? Fond tiré noir tiré transparent. J'oublie le S. Ok. Il m'a fait un truc. Il m'a fait un truc. Mais ça veut dire que j'ai encore du blanc qui doit se trimballer ailleurs. 9 UL Voilà, j'ai ça. Alors, c'est ce petit nav. Ok. 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 Hop. Alors, je retourne dans mon menu horizontal et du coup, je vais pouvoir résoudre ce truc-là. Ok. Ok. du coup, ça ne s'appliquera pas qu'au menu horizontal. Il faudra peut-être faire gaffe. Transparent important. Donc, c'est vachement transparent du coup. je vais faire que ça. Alors, on va faire même mieux. On va l'appliquer que pour le fond noir transparent. Et du coup, il va falloir que maintenant je gère la couleur de mes titres. Et du coup, mes titres nav A dire que je veux qu'ils soient white important. Ok. et du coup, je trouve que c'est trop transparent. Donc, je vais pouvoir mettre 0.8 pour mettre un petit peu plus d'opacité. Ok. Du coup, j'ai à peu près ma bannière. Alors, je n'ai pas retouché encore le menu horizontal. on verra si on a le temps par rapport au reste. Alors, du coup, j'ai ce petit cette couleur rouge qui est héritée de pareil, de muscle.css. Du coup, je vais pouvoir lui appliquer en fait la couleur je vais pouvoir lui appliquer la couleur qu'on a défini enfin qui est définie dans la charte. Tac. Et je vais mettre ici, c'est boîte recherche. Et le verre de la charte, c'est ça. Il me semble que quand le verre est utilisé, l'écriture est en noir. Donc, la loupe blanche apparaît bien si je la mets en noir. Non, pas en noir, en black. C'est pas mal aussi. Et du coup, je ne vais pas mettre de important, je vais juste mettre comme quoi on est dans le leader et normalement, je suis plus précis que ce qu'il y avait dans le muscle. Donc, il me le garde. Bon, voilà, on a le leader et maintenant, c'est là que je vais reprendre un petit peu le plan de site. donc le plan de site que va envoyer Marion. Alors, le menu, j'ai dit qu'on s'en occuperait après. Alors, on va garder le gros diaporama. Je vais enlever l'agenda s'ils n'en veulent pas. D'après ce que j'ai compris, du coup, c'est le site, la parenthèse qui va gérer l'agenda de toutes les entités. On va avoir une boîte kiosque nouveauté, loisirs et vie pratique. Ok, donc ça, c'est quoi ? C'est une boîte domaine, ce n'est pas une boîte notice. Donc, je n'en ai pas besoin. Ils ne veulent pas l'accès. Ok, et il y aura bien un truc dernier avis. Il y aura bien un truc dernier avis, mais je crois qu'ils veulent ajouter boîte coup de cœur des bibliothécaires sur toute la largeur et boîte avis lecteur sur toute la largeur. Ok, on va revenir déjà en haut, au diaporama. Donc, le diaporama, pour le moment, vu que quand on essaye le thème muscle, musclé, s'il peut bien rafraîchir. Bon, toujours est-il. Ce que je veux dire, c'est qu'il prend des articles un peu au pif. Donc, on va se faire un petit gabarit pour éviter que les images soient un petit peu trop disparates parce que du coup, si les images ne font pas la même dimension, ça va créer des décalages. Alors, on va l'appeler test webinaire. test webinaire. Donc, ça va me permettre de générer des articles. Alors, avant de générer des articles, je vais me faire un gabarit d'images. j'en veux une nouvelle. On va dire que je veux que ça fasse 1200 par 500. Donc, j'ai mon gabarit d'images. Alors, je vais faire mes courses sur Pixabay. On va dire que je vais avoir un truc numérique. Allez, on prend ça. Télécharger 1200. Après, je vais avoir un truc compte pour l'heure du compte. Tac, tac, tac. Allez, ça, c'est bien. et je vais avoir donc, on a atelier numérique, compte et exposition. Je ne suis vraiment pas inspiré. tout. Pareil, 1200. 200. 200. 200. Ok, du coup si je reviens là, je vais pouvoir me mettre en petit, je vais récupérer mon gabarit dans Gimp, du coup si je veux ça, exporter sous, on va dire numérique. Et il te reste 20 minutes, expo, ça va vite, le temps, il ne donne rien, expo, achat et je vais avoir un dernier, le compte compte.png. Alors, dans test webinaire, comme on est en maquettage, en fait je ne vais pas m'embêter à mettre du texte, exposition, trois petits points, article, du coup je vais pouvoir mettre mon image, je vais mettre dans l'événement. Voilà, je laisse à des hautes dimensions. Et du coup, en attendant qu'il fise de la chargeur, alors du coup je n'ai pas fait gaffe au poids qu'elle faisait, elle est peut-être un peu lourde. J'ai mon site préféré, faux texte, qui va me permettre d'enrober de l'ORM Ipsum. Il a fait quelque chose ou pas ? Ah, oui. J'ai été trop vite, expo. Tac. Et je vais lui rajouter du texte. Je valide et du coup je vais aller vite. Je duplique l'article pour en faire compte. Trois petits points. Du coup, c'est juste l'image que je veux changer. Il y a Géraldine qui te demande comment enlever le nom de l'auteur de l'article. Pour le moment, à part en CSS, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de variable pour l'enlever. Ok. Et l'atelier Éric. Ok. C'est parti. ok du coup maintenant sur ma page d'accueil je vais pouvoir lui définir que ce grand diaporama là le à la une va pointer sur le dossier test webinaire que je veux qu'il soit média avec description en dessous en carousel et je veux les trois par date de création comme ça le dernier que je crée il va être devant ok donc après on a notre diaporama on revient en route j'essaierai d'aller vite pour revenir là dessus on va pouvoir rajouter en dessous un truc notice en liste horizontale ça va être pour faire le nouveauté loisir et vie pratique nouveauté loisir et vie pratique je ne sais pas s'il existe déjà il existe il est dans les paniers en fait c'est exceptionnellement un panier ah il faut que je mette loisir et vie pratique ok c'est ça voilà comme je veux que ça soit un kiosque je n'ai pas besoin d'avoir tout le blabla en dessous donc dans l'affichage je vais pouvoir dire que je ne veux que les médias je ne veux pas aléatoire je veux par date de nouveauté on va essayer d'en afficher 6 voilà alors en dessous toujours ajout du boîte coup de cœur bibliothécaire sur toute la largeur donc j'ai déjà une boîte dernier avis donc qu'on appelle coup de cœur des bibliothécaire filtrer les avis sur rôle bibliothécaire donc ça c'est bon je ne veux pas de carousel je veux une liste verticale puis on ne va en mettre que deux et les avis les plus récents description et médias à droite vu que c'est sur toute la largeur ça me donnerait un truc un petit peu comme ça et effectivement du coup j'ai un héritage du thème musclé qui dit que ça ne fait que 6 en grande résolution donc si je veux que ça fasse toute la largeur je laisse 12 pour le smartphone et je mets auto comme ça il fera 12 tout le temps 12 sur 12 hop donc j'ai les deux derniers coups de cœur et il y avait un truc rajouté en dessous une nouvelle boîte qui est avis alors comment on a appelé ça avis avis des lecteurs abonné ou utilisateur du site et dire que c'est liste verticale médias et description à droite et j'en veux que deux et je veux les plus récents ils ne sont pas récents récents les derniers ok alors maintenant je vais revenir il reste un petit peu plus de 10 minutes je vais revenir un petit peu sur la charte graphique parce que là je n'ai fait que placer les éléments pour pouvoir un petit peu les customiser derrière donc là par exemple ce truc là si je voulais le personnaliser un petit peu comme un peu comme comme ça je pourrais dire que toute la partie titre elle se met sur toute la longueur sur le vert sur le vert de la charte alors du coup pour inspecter donc en préparation dans mon magasin de thèmes dans mon thème musclé je pourrais lui dire tiens j'ai besoin d'un truc qui va s'appeler titre vert titre fond vert alors je vais pouvoir revenir dans mon fichier CSS et lui déterminer qu'est-ce que ça veut dire titre fond vert alors je vais m'allumer le fichier ici pour pouvoir commencer à écrire ici titre fond vert sauvegarde et du coup il va falloir que j'analyse un petit peu l'élément donc ce titre là si je prends que le A il ne va pas me prendre toute la largeur donc si je prends le le conteneur parent donc la carte title il me fait à peu près toute la largeur donc c'est lui que je veux donc si je fais point titre tiré fond tiré vert carte title j'ai récupéré mon vert ici la grande deux points la grande alors je mets green voilà comme ça je peux coller ok et du coup je vois que le titre il est un peu collé donc je vais lui mettre un padding de 1 em 0.5 em ouais voilà donc ça m'a fait ça après en fait j'ai encore une grosse marge blanche à côté pour pouvoir la gérer après alors j'ai déjà ça après je vais pouvoir dans la foulée lui dire que je veux que le le lien parce que du coup c'est un ce truc là c'est cliquable donc je vais pouvoir lui dire que je veux que le lien il soit de couleur noir et du coup je pense que je suis obligé de lui mettre un coup de important voilà je sauvegarde et du coup je vais vouloir dire que va t'en toi hop je vais vouloir dire qu'il y a trop d'espace entre mes photos et tu vois c'est bizarre ça ils font pas la même dimension mes photos bon qu'il y a trop d'espace entre enfin je veux je veux pas le blanc et du coup je pense que c'est le card body où il y a un padding de 20 un peu partout autour c'est pour ça qu'il m'a créé un décalage avec une sorte de bordure blanche autour donc je vais pouvoir dire alors comment ça s'écrit card body card-body donc si je fais par exemple point titre tiré fond tiré vers card body je veux un padding de 0 voilà du coup il me le colle il retourne dans l'éditeur CSS et je suis toujours dans alors toujours pareil je suis obligé de lui mettre un coup de important tu avais laissé du blanc dans cette image là ah oui c'est vrai c'est pour ça que je je pense que du coup c'est dans mon c'est dans mon image j'étais tellement vide tout à l'heure que que j'ai pas fait gaffe qu'elle correspondait pas aux bonnes dimensions bon on va dire que c'est mon c'est ma première image atelier numérique toute toute pourrie et il ne reste hélas que 5 minutes ah on a déjà bien avancé alors du coup en accélérant j'avais parlé tout à l'heure quand j'ai regardé ce site là du coup il n'était pas dit que la bibliothèque allait avoir la même la même couleur que le site la parenthèse du coup souvent j'ai vu des graphistes faire ça donc en fait pour déterminer qu'est-ce qui irait bien avec le vert on fait généralement on fait un un filter invert 1 et en fait on passe toute l'image en négatif et du coup le vert il devient violet en fait ça veut dire que c'est sa couleur en négatif et souvent les couleurs qui sont en négatif d'une autre se marient bien entre elles d'accord donc là dans mon petit truc en fait c'est le violet que j'ai déjà que j'ai déjà déterminé ici donc comme c'est en négatif alors attention parce que ça je ne l'ai jamais vraiment fait ça va être l'occasion alors déjà je vais je vais créer créer titre fond voilà violet et du coup dans mon éditeur css alors je pourrais très bien faire copier coller de ça et d'ailleurs c'est ce que je vais faire en fait je pourrais jouer avec juste la couleur inversée mais trop de risque violet violet background tac color white et du coup c'est passé en violet directement c'est pas normal c'est parce que dans mon copier coller j'ai oublié de lui dire que c'était violet 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 et violet du coup si je rafraîchis ici ça veut dire que j'ai un autre style qui s'appelle titre fond violet que je peux faire fonctionner ici j'ai cliqué dessus voilà et après ici alors je sais pas ce que ça va faire si je dis ici que je veux un titre fond vert je pense qu'il a pas dû enregistrer ma csss ah non titre fond violet titre fond vert bon après en fait comme ça s'applique qu'à la balise card title en fonction des types de boîtes cette 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 classe card title elle peut apparaître à différents endroits donc là en l'occurrence dans les critiques elle est elle prend toute cette partie là d'ailleurs en fait j'ai l'impression qu'il y a les badges le badge group en fait qui a l'air d'avoir un un background derrière j'ai l'impression il est 16h il est 16h déjà il est déjà 16h bon du coup on peut pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui mais on voit qu'en une heure en fait si le travail il est un petit peu un petit peu préparé en avance en fait on peut aller assez vite à recustomiser c'était vraiment l'objectif c'était de prendre le thème musclé et essayer de le personnaliser un petit peu au maximum sachant que du coup on fait du zèle en créant des styles et des choses comme ça le CSS que vous avez le plus besoin si vous voulez juste commencer à le personnaliser c'est vraiment changer l'image qui est ici et à la limite peut-être importer des nouvelles polices du coup on peut quand même faire un grand tour de questions en fait la dépostration s'arrête pour aujourd'hui mais en fait si vous avez des questions on va quand même les prendre alors moi je vais vous faire quelques petites remarques donc bonjour à tous c'est Gislain Louras alors déjà sur la problématique là de mettre des importantes ou d'être plus précis dans le fichier CSS qu'on édite bon du coup j'en ai profité de voir qu'il y avait des soucis pour corriger ça donc les fichiers qu'on va mettre dans un magasin de thèmes ou la CSS qu'on va générer dans l'éditeur CSS qui maintenant sera prioritaire donc il est train de mettre des importantes partout ça ça relève plus du bug sinon j'y sais dans le menu administration tu peux modifier le template en fait t'as pas besoin d'aller dans le back office ouais j'essayais je le faisais tout à l'heure d'accord ok du coup j'ai vu plusieurs fois que t'es allé dans la partie amine derrière sinon il y avait une question tout à l'heure sur les fichiers CSS ou javascript qu'on mettait justement dans le formulaire que tu as voilà donc ici on peut rajouter ici des fichiers alors il y a une petite difficulté c'est que alors ce que je vous suggère c'est de d'abord mettre le fichier dans l'explorateur de fichiers de bokeh parce qu'en fait ce qui se passe c'est que même si pour vous vous arrivez à avoir le fichier quelque part sur le web en fait c'est depuis votre poste à vous en fait quand vous mettez une adresse dans cette boîte dans cet encard c'est depuis le point de vue du serveur et donc le seul endroit où le serveur s'est garanti qu'il arrive à lire le fichier c'est que ça soit localement dans les ici dans les par exemple fichier est-ce qu'on peut avoir un exemple parce que je ne suis pas sûr d'avoir la syntaxe exacte et bien en fait tout simplement ici on va choisir le profil 33 par exemple si je prends par exemple le profil 1 donc j'ai déposé on peut faire donc dans CSS Sylvain tu vas pouvoir faire téléverser et charger ton fichier CSS et une fois que tu l'as chargé en fait tu as l'URL permanente ok parfait et donc c'est ça c'est ça qu'il faut que tu charges dans ton dans ton machin et à la limite tu peux dire que tu peux charger que à partir du slash user file quoi oui l'URL public ça va bien voilà c'est au cas où je vois que l'enviré ils ne sont pas HTTPS mais du jour au lendemain s'ils passent HTTPS le chemin il est cassé alors que si on prend slash user file CSS en fait même s'il change le début de l'URL en fait ça n'impactera pas le chemin voilà voilà moi je n'avais pas d'autres remarques sur l'ensemble de la présentation merci bon du coup ça veut dire que lundi prochain on n'est plus obligé de mettre des importants partout c'est ça ça c'est super c'est bien il y avait une autre remarque sur laquelle je peux revenir notamment sur le nom des rédacteurs des articles donc en fait ça se ça s'incruste en fait dans un développement et des fonctionnalités qui n'existent pas actuellement dans votre pack qui sont en fait un peu un système de publication autour des auteurs donc en fait si vous allez dans la fiche bibliothèque aujourd'hui je ne sais pas si j'essaie de pouvoir ah pardon excuse-moi j'avais vu un bug du coup j'étais en train de corriger donc je ne sais pas si tu as une notice où tu peux rebondir sur une fiche bibliothèque top voilà donc là ici on a par exemple médiathèque voilà donc ici en fait vous prenez l'information de la bibliothèque quand vous descendez vous avez un onglet équipe équipe en fait sur cette équipe vous allez avoir des badges sur voilà le nombre de paniers que j'ai fait le nombre d'avis que j'ai posé mes articles etc donc en fait il y a une relation entre qui a écrit quoi effectivement qui est mise en lumière et qui est un comportement qui est complètement inconnu par rapport à ce que vous avez aujourd'hui puisque c'est une continuité qui vient avec les thèmes voilà donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'informations qui sont visibles alors il se lie par la bibliothèque à proprement parler quand ils sont liés c'est à dire que sur la fiche utilisateur d'un compte d'administration on peut créer des administrateurs pour une bibliothèque donc un rédacteur ou un administrateur pour une bibliothèque donc là il se relie comme ça automatiquement dans le cadre ou dans votre base de données vous n'avez pas de rédacteur ou d'administrateur qui sont reliés à une bibliothèque ce qui est le cas ici et bien je prends le niveau d'au-dessus donc les gens qui se font du portail ouais alors ça c'est expérimental c'est parce que voilà il n'y a pas de demande client derrière mais c'est plutôt un retour d'expérience c'est à dire que quand je vais à la bibliothèque en fait qui est-ce que je vais croiser comme professionnel pour le lecteur c'est une information qui est intéressante donc ça et il y a un côté voilà automatique c'est à dire que j'ai paramétré des gens dans une bible c'est cela que je vais récupérer automatiquement et sinon je reprends le niveau d'au-dessus voilà donc la vie comme ça d'avoir des gens c'est discutable sachant que l'administrateur en plus là pour le côté petit décor dire que cette image là en fait les administrateurs en fait ont un bouton téléversé en fait pour choisir leur propre avatar autant le public ils auront le choix qu'avec des choses qu'on va préconfigurer pour eux pour ne pas mettre leurs photos de profil Facebook ou autre il y a les administrateurs pour le coup pourront en fait personnaliser leur avatar et donc l'avatar il passe par l'explorateur de fichiers pour des problèmes de sécurité c'est-à-dire pas aller chercher une image qui n'a pas été chargée d'abord sur le serveur alors les informations sur le membre de l'équipe donc pour l'instant il y a un super projet sur la fiche professionnelle c'est-à-dire que moi je suis un professionnel de la bibliothèque j'ai notamment des responsabilités sur des thématiques à l'intérieur de la bibliothèque comment je suis comment c'est mis en valeur dans le portail donc ça c'est une première c'est un premier pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je clique sur Marie ou Myriana je n'ai enfin il n'y a pas de lien en fait il y a uniquement je peux aller voir ses sélections je peux aller voir ses avis je peux aller voir ses thèmes favoris si elle a choisi un domaine etc mais la finalité c'est d'avoir le même style qu'une page une page auteur d'une notice avec plus d'enrichissement alors je ne sais pas s'ils la connaissent tous la page auteur donc si je prends je ne sais pas s'il y a tout ça hop alors Émilie salut Émilie alors normalement ils sont remontés à part je crois si tu as des champs personnalisés dans la description ou je crois qu'ils mettent les deux je vais vérifier peut-être des champs que j'ai tenu c'est sûr que j'en ai dit après il en manque peut-être Bon du coup je suis revenu sur la page auteur du coup là l'idée c'est qu'effectivement on ait une page d'identité de l'administrateur avec différents blocs pour le coup qui sera volontaire ça ne sera pas généré automatiquement ça sera une action volontaire dans l'administrateur de dire je vends le profit public et du coup qui fera un lien dans l'équipe de la bibliothèque avec comme ça une page plus professionnelle et bon après on n'est pas sur des fonctionnalités je suis je suis abonné à la bibliothèque est-ce que je peux suivre ce professionnel et voir un peu ce qu'il se passe on n'est pas encore là mais il y a quand même en fait alors du coup sur les projets qui sont en cours il y aura aussi les fonctions quand même prendre rendez-vous avec c'est-à-dire que ce professionnel là en fait a des plages pour des rendez-vous c'est ce qui est prévu sur Maison Alfort ou je crois en fait tout ce qui est Créteil agglomération certains professionnels ont des permanences avec des possibilités de rendez-vous donc en fait on va passer par ce biais-là mais aussi pour prendre rendez-vous ok alors du coup c'est moi qui ai une question pour le coup est-ce que vous avez le sentiment que ça va trop vite après on va on va on va enregistrer la vidéo mais est-ce que vous avez le sentiment que ça va trop vite sachant qu'on n'avait qu'une heure pour essayer d'avancer le plus possible je pense que tout le monde est content de pouvoir regarder la vidéo après quand même ouais du coup avant de clore je pense que ça vaut peut-être le coup de refaire le même le même exercice la prochaine fois alors qui c'est qui c'est qui est volontaire cette fois du coup on a bien avancé le ballon ballon miré alors après je ne sais pas ce qu'ils vont en faire moi je me suis volontaire à Sylvain à Caluire d'autant plus qu'en fait j'ai déjà commencé alors c'est déjà sur le thème musclé mais j'ai un peu plus avancé donc ça serait peut-être sur quelque chose d'un petit peu différent alors c'est un autre collègue qui non ça me va bien c'était le premier la dernière fois je n'ai pas cherché à comprendre alors on mirait à 10 mois en premier alors profil alors il y a un profil alors justement tu vas me demander que des trucs compliqués non 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 c'est le premier il y a 2020 M comme musclé et le truc qui me rendait fou c'est que je n'arrivais pas à enlever le personnage du centre justement par mes connaissances de l'éditeur CSS ouais donc en fait alors après je le cherche directement je sais que c'est c'est ouais c'est ici maintenant que que c'est géré et en plus à partir de lundi maintenant tu ne seras plus obligé de mettre important partout pour changer youpi ok du coup Sylvain enfin pour préparer on reprend contact en off pour pour qu'on refasse un point je ne sais pas d'ici d'ici jeudi soir pour pour voir à peu près tout ce que tu as en ta possession pour pour avancer si tu as déjà un plan de site si tu as si tu as une charte graphique un peu déjà préétablie ok ah je vois qu'il y en a d'autres qui sont intéressés aussi mais il n'y a pas de problème pour laisser mon tour de toute façon avec les avec les deux deux webinaires là dessus normalement chacun va pouvoir le faire ok et ben écoutez je vous dis à la semaine prochaine que je vous dis je vous dis Sous-titrage FR ?